Une nouvelle place dans ce quartier populaire, un des plus pauvres de la ville, et c'était un peu comme une fête de village aujourd'hui au Saline. De la musique, des friandises et plein d'élus, de tous bords et de tous les coins du département. Le portrait de Jean Cazil, conseiller général, si vite disparu en 2009, les rassemble. Cette place désormais lui rend hommage, ils sont là pour pouvoir le dire. Cette place était la place des Salines, dans la réconciliation collectif à Jacques-Cer, elle n'avait pas de nom, et ce nom s'est imposé comme une évidence, et il a été voté à l'unanimité. C'est quelqu'un qui est reconnu pour son engagement au service des habitants de cette partie de la ville, en dehors de tout contexte politicien. Je l'ai connu, pas personnellement, mais j'en ai toujours entendu parler, et c'était vraiment un homme politique à part. Du coup, pour les habitants, c'est l'occasion rare de rencontrer en même temps leurs différents représentants. Ce quartier est détaché d'Ajaccio pour la législative et rattaché à Portovesque, une géographie électorale compliquée, qui vaut des records d'abstention et un sentiment latent de mise à l'écart. Le Conseil citoyen voit en cette place comme une nouvelle donne. Je pense qu'il y a un peu un mal vivre aujourd'hui. Les gens ont d'autres craintes, ils ont eu l'impression pendant un moment d'être laissés à l'abandon, d'avoir été les laissés pour compte. Et il faudrait recréer les liens, puisque c'est quand même les locataires, les habitants, qui peuvent prendre leur destin en main et pouvoir redonner à ce quartier ce qu'il a pu être il y a très longtemps. En attendant, tout au tour, le programme de travaux de l'Agence nationale de rénovation urbaine continue. Parole de maire, il devrait être fini en mars de l'année prochaine.